Qu'est-ce que vous êtes historien, philosophe ? L'avènement de la démocratie dont vous allez nous parler dans un instant. Je le disais, vous êtes pour ma génération un point de référence, un point d'exigence. Pourquoi un point de référence et un point d'exigence ? Je dirais que c'est parce que vous n'avez pas peur. Je me souviens très précisément, par exemple, je devais avoir 18 ou 19 ans, du moment où j'ai pris le désenchantement du monde entre mes mains. Tout le monde me disait, voilà, il y a Marcel Baucher, il y a un livre à lire, c'est celui-là. J'ai commencé, d'abord c'est un livre très difficile, mais je me souviens de ma réaction en me disant, mais c'était incroyable. Alors que tous mes professeurs me disaient, on ne peut plus embrasser la totalité de l'histoire, Hegel s'est fourvoyé, la philosophie est circonstruite, limitée à des objets, etc. Voilà quelqu'un qui embrassait ni plus ni moins que l'histoire de l'humanité à travers l'histoire de ses croyances. Il y avait quelque chose, un décalage formidable entre l'exigence qui transpirait dans ces pages et, je dirais, le niveau auquel on semblait réduire la réflexion philosophique dans certaines classes universitaires. Vous êtes celui qui embrasse le plus large, je le disais, vous êtes celui aussi qui a développé une curiosité assez époustouflante. Vous traversez toutes les disciplines, de l'ethnologie à la psychiatrie, en passant par la psychanalyse, à l'histoire. Et ce qui est le plus étonnant, je dirais, c'est que dans chacune de ces disciplines, vous vous êtes imposé comme un interlocuteur de référence. C'est-à-dire que pour les pédagogues aujourd'hui, vous êtes sur la question de l'éducation, sur la question de l'enfance, quelqu'un qui leur permet de penser les problèmes de l'autorité, les problèmes de l'enfance, les problèmes de la psychopathologie de l'enfance, etc. Dans la psychiatrie, les travaux que vous avez menés avec Gladys Swain, un peu en critique par rapport à l'époque foucauldienne, ont fait autorité et vous êtes devenu une référence pour de nombreux psychanalystes, pour penser en quelque sorte une nouvelle anthropologie à partir des travaux de Freud et de Lacan. Donc, vous êtes un interlocuteur dans tous ces domaines, mais au-delà de ça, je dirais que votre ambition, ça a été en quelque sorte de vous emparer de ces sciences de l'homme, finalement assez récentes, qui avaient à peine un siècle, et plutôt que de les laisser à leur confinement, plutôt que de les laisser à leur cloisonnement, chacun développant sa scientificité propre dans son domaine, de vouloir tirer les acquis de tous ces savoirs que nous avions accumulés, pour en quelque sorte fonder une nouvelle anthropologie, une anthropologie politique, puisque c'est votre, depuis votre premier texte quasiment, c'est votre crédo, le politique est cet élément structurant de l'humanité. Il est ce point qui fait tenir les sociétés humaines debout. Il est cette structure qui, au sein des sociétés, permet aux individus eux-mêmes, à la psyché, de tenir debout. Et donc, dans cette anthropologie politique, ce qui est intéressant, c'est que vous mobilisez tous les savoirs disponibles. Quand on lit un de vos livres, on en lit dix, je dirais. Un point aussi étonnant pour ceux qui vous connaissent, c'est l'alliance assez étrange entre vos ouvrages, qui sont des ouvrages parfois difficiles, robustes, dans une prose bien structurée, mais parfois laborieuse, avec des textes d'intervention, d'interview, où, en même temps, vous êtes capable de donner expression, je dirais, et cela depuis 10-15 ans, à des inquiétudes, à des interrogations, c'est tout le travail que vous avez mené au débat, des interrogations qui, je dirais, sont dans la tête de tout le monde. C'est une des exigences que vous semblez vous être imposées, une exigence citoyenne, pour vous le savoir, doit faire l'objet d'une diffusion. C'est une des conditions de la démocratie, d'avoir des citoyens éclairés. Et vous parvenez depuis 15 ans, je dirais, vous êtes devenu un référent dans l'opinion, c'est-à-dire que vous êtes conseillé régulièrement, comme un analyste de la vie politique. Alors, je dirais, s'il fallait cerner le secret de la fabrique de Marcel Gaucher, ce n'est d'ailleurs pas un secret, vous l'expliquez, vous considérez que le philosophe, ce n'est pas celui qui propose, comme ça a existé par ailleurs, une vision de l'existence, une vision de la morale, une vision du monde, qui serait sa propre vision à lui, qui serait une sorte d'une nouvelle manière de voir le monde, de manière un peu décalée. Non, tout au contraire pour vous. Le philosophe n'est pas celui qui pose les questions que personne ne se pose, il est celui qui pose la question qui est dans la tête de tout le monde. Vous dites, il y a une objectivité des questions. Je voudrais vous citer, parce que je crois que c'est ce qui fait, en quelque sorte, la force de votre interrogation, c'est que vous parvenez, dans toutes les disciplines que vous prenez en charge, à les exprimer de telle sorte qu'elles touchent les questions, même si on n'est pas un spécialiste de psychiatrie, ou de psychanalyse, ou de pédagogie, à faire en sorte que ça parle, en quelque sorte. Je vous cite quelques lignes, parce que je crois que c'est très éloquent sur votre ambition. Une partie du travail philosophique me semble devoir consister à éclaircir la situation qui nous est donnée par l'histoire, à faire le point sur la configuration ou la conjecture dans laquelle nous nous trouvons, afin de discriminer les possibles pertinents et les tâches sensées. Cet exercice de réflexion est la réforme de l'entendement, appelée par la condition historique. Il a été ma boussole. Il ne fournit aucune réponse, mais il permet de localiser les bonnes questions. Les réponses nous appartiennent, mais nous ne choisissons pas les questions. Nous avons intérêt à le savoir. Eh bien, je crois, oui, que dans tous vos livres, Marcel Gaucher, vous avez essayé de trouver ces questions qui nous sont imposées par le temps. Deux mots avant de vous laisser la parole sur votre temps, sur votre itinéraire, sur votre parcours. Vous êtes tout sauf un héritier. On peut même dire que vous avez longtemps fait cavalier seul. Vous êtes né en 1946, à Poilet, dans la Manche, dans un milieu très modeste. Votre mère était couturière et votre père cantonnier. Dans un milieu rural et catholique, vous avez même été enfant de cœur, on a du mal à l'imaginer. Mais grâce à l'école républicaine, vous avez intégré l'école normale d'instituteurs à Saint-Lô. Vous avez frayé avec l'ultra-gauche dans ces années-là. Et puis arrivent les pourtours des années 68. Et là, vous avez vécu ces années dans le bonheur et dans l'enthousiasme, dites-vous. Ça vous a arraché, en quelque sorte, à votre carrière d'instituteur. Et vous avez renoué avec les études, puisque vous avez croisé à l'université de Caen, Claude Lefort, qui, en quelque sorte, vous avait mis le pied à l'étrier pour cette réflexion politique qui n'allait plus vous quitter. Dans les années 70, en quelque sorte, ce sont des années d'incubation et de rencontres. La création de textures avec des amis belges. La revue texture, confidentielle, mais qui, a posteriori, apparaîtra comme un des moments de la pensée antitotalitaire. Libre, après, avec Pierre Clastre, qui, à côté de Claude Lefort, sera sans doute un des deux personnalités philosophiques qui vous ont donné, en quelque sorte, qui vont indiquer un chemin. Et puis, la rencontre de Gladys Soin, je le disais tout à l'heure, avec qui vous écrivez la pratique de l'esprit humain. Ce travail sur la, en quelque sorte, critique de Foucault, et qui allait se poursuivre. C'est le travail que vous avez mené sur démocratie et folie, en quelque sorte, puisque si, dans le désenchantement du monde, vous vous intéressez à la manière dont l'humanité, en quelque sorte, a conquis, en s'arrachant à la religion, l'autonomie, en quoi elle s'est détachée d'une organisation religieuse, c'est-à-dire, pour vous, une organisation structurée par la dette, la dépendance, vis-à-vis des dieux. Et comment est-ce que cette conquête de l'autonomie, et donc, au bout du compte de la démocratie, est allée de pair, c'est assez étrange, avec la découverte d'une nouvelle altérité, ce citoyen libre et autonome que proclame la révolution démocratique, voilà qu'il se découvre traversé par une altérité radicale, celle de l'inconscient. L'inconscient, dites-vous, c'est le visage que prend l'altérité lorsque se défait l'altérité, instituée des religions. Dans les années 90, vous consacrez plusieurs travaux au moment du bicentenaire de la Révolution française, justement à la Révolution française. Vous faites un historien sourcilleux de ce moment révolutionnaire, à travers Révolution des droits de l'homme et Révolution des pouvoirs, mais chaque fois, toujours en organisant une sorte de circulation entre le passé et le présent, puisque vous essayez tout en, en quelque sorte, faisant reparler les grands acteurs de ce moment révolutionnaire, de voir comment les dilemmes qui étaient les leurs sont sans doute encore et toujours les nôtres. Dans les années 2000, s'entame cette grande enquête sur la démocratie avec un livre-événement qui était paru en 2002, une série de textes qui était paru dans le débat, La démocratie contre elle-même, où, avant, toutes les questions qui sont aujourd'hui au cœur de nos opinions publiques démocratiques sur la crise de la démocratie, eh bien déjà, dès les années 2000, vous introduisez ce doute, et si la victoire mondiale de la légitimité démocratique allait de pair avec une sorte d'épuisement intérieur des sociétés démocratiques. Et donc, je le disais, aujourd'hui, il y aura quatre volumes, je crois, dans cette grande enquête sur l'avènement de la démocratie, qui est le dernier volume après la révolution moderne et la crise du libéralisme, ce dernier volume qui s'intitule À l'épreuve des totalitarismes, où vous faites une sorte de récit assez époustouflant, de récit philosophique, mais à la fois des événements du XXe siècle, guerre de XIV, crise de XXIX, révolution d'octobre, montée en puissance des fascismes, mais vous le faites non pas comme un historien, mais à travers le sens, la manière dont le sens de ces événements se charge dans la tête des acteurs. Vous dites, ce qui m'intéresse, c'est le pensable et le croyable du XXe siècle. Comment le pensable et le croyable s'est modifié au cours du siècle et comment, à travers le pensable et le croyable, on peut mieux comprendre les événements du siècle. Il y a d'ailleurs un ou deux chapitres sur l'antisémitisme et le mythe de l'Empire au XXe siècle qui sont assez époustouflants. J'ai rarement vu un éclaircissement philosophique de l'antisémitisme aussi poussé. Deux mots sur ce que vous développeriez sans doute dans votre conférence. Votre grande thèse sur le totalitarisme, c'est que le totalitarisme est une religion séculière. Vous nous expliquerez ces termes tout à l'heure et donc qui réactive en quelque sorte dans le monde moderne avec des instruments modernes. Le projet qui était celui des religions, d'une communauté spirituelle, d'une liaison organique, d'une soumission hiérarchique des individus les uns avec les autres. La thèse, au-delà de la thèse historique, la thèse la plus originale de votre livre, me semble-t-il, dans les pas de Claude Lefort, c'est de montrer que non seulement le totalitarisme est en quelque sorte de ce régime qui apporte une réponse aux grandes interrogations qui sont présentes, une réponse en forme de clôture aux grandes interrogations qui sont présentes dans les sociétés démocratiques, mais surtout, montrez-vous, c'est le plus original, me semble-t-il, et le plus actuel de ce livre, vous montrer comment les démocraties, si elles ont fini par gagner face au totalitarisme, ce n'est pas en restant ce qu'elles étaient, c'est en se transformant du tout au tout et en apportant des réponses parfois très concrètes en réalité aux défis qu'avaient portés face à elles les régimes totalitaires. Donc, je vous laisse maintenant la parole, Marcel Gaucher, mais je vous tenais vraiment à vous réitirer pour moi, et je crois pour tout le monde ici présent, la très, très grande joie que nous avons à vous avoir ce soir. Merci. Vous savez comme il est difficile de parler d'un livre qu'on vient d'écrire ou d'un sujet qu'on vient de traiter et qu'on est condamné à reformuler moins bien que ce qu'on s'est précédemment échiné a bien exprimé. Je ne chercherai pas donc à résumer mon propos au risque d'être de réduire ce propos à un squelette décharné. Je m'efforcerai plutôt de vous introduire à ce que j'ai essayé de faire en restituant l'esprit de ma démarche, les préoccupations qui m'ont guidé. Je commencerai par deux remarques préliminaires à ce sujet. Et puis, ensuite, je développerai les trois points sur lesquels je me suis efforcé plus particulièrement de faire avancer la réflexion. d'abord, l'éclaircissement des rapports entre démocratie et totalitarisme, question classique mais obscure. En deuxième lieu, j'essaierai de préciser ce que je propose d'appeler – l'expression peut paraître d'abord mystérieuse, mais vous verrez qu'elle s'éclaircit très bien – la conjoncture totalitaire qui a dominé le XXe siècle européen. Et enfin, j'analyserai en dernier lieu les transformations de la démocratie consécutives aux défis totalitaires. Somme toute, la dimension la plus mystérieuse par laquelle nous communiquons toujours avec cet univers. deux remarques préliminaires sur l'esprit de la démarche. Je n'arrive pas nouveau venu sur une question qui n'aurait jamais été traitée. Il y a sur cette question une énorme littérature comme vous le savez aujourd'hui inflationniste avec des études historiques innombrables, souvent de grande qualité et une réflexion philosophique qui s'honore de noms extrêmement importants. Je n'ai pas besoin de les rappeler. Par rapport à cet ensemble d'études, j'ai voulu commencer par un retour aux choses mêmes, aux faits historiques dans le cas, à la manière dont les choses se sont réellement passées. La préoccupation du philosophe reprendre reprendre la description des réalités à la racine rejoint ici celle de l'historien car je crois que nous nous trouvions devant une accumulation d'interprétations et d'études qui ne nous permettait pas d'accéder à l'essentiel qui finissaient même par nous le masquer. J'ai voulu réagir par cette démarche d'abord contre le caractère unilatéral de beaucoup d'interprétations du totalitarisme qui presque toutes en le sachant ou sans le savoir privilégient l'un ou l'autre des totalitarismes. C'est particulièrement flagrant chez la plus illustre des auteurs qui ont traité du sujet. Anna Arendt pour elle évidemment le vrai totalitarisme c'est le nazisme. Certes elle sait bien que le stalinisme existe elle n'en a à l'époque qu'une connaissance assez limitée mais il est second. Dans l'autre sens la plupart des auteurs qui ont traité de la question plus récemment Raymond Aron en France Claude Lefort à sa suite ont en tête principalement le communisme et même d'une manière quelquefois très exclusive le nazisme disparaît le plus mal traité des trois totalitarismes et pourtant il est très riche d'enseignements lui étant presque disparu dans le paysage à savoir le fascisme italien qui est un totalitarisme d'un genre très particulier mais bel et bien un totalitarisme or il me semblait qu'on ne pouvait arriver à une véritable conceptualisation de ce domaine que si on prenait en compte l'ensemble des données donc exigence première considérer le tout du dossier en essayant de ne pas tomber dans ce privilège indu conféré à l'une ou l'autre de ces expériences comme plus vraies que les autres parce qu'on la considère comme plus paradigmatique et puis aussi cela est une préoccupation plus professionnelle plus professionnelle si j'ose dire j'ai voulu réagir contre le défaut de la littérature la plus courante sur le totalitarisme devenue celle des politologues en l'occurrence il s'agit essentiellement de la politologie américaine qui avait des travaux d'ailleurs tout à fait remarquables depuis Karl Friedrich et Brzezinski qui finit par devenir une typologie abstraite cette abstraction typologique alors quels sont les traits qui permettent de parler du totalitarisme le parti unique le pouvoir monopolisé etc on se bat entre ceux qui sont partisans de 9 critères et ceux qui en veulent 12 on fait des congrès mais au bout de tout ça on aboutit d'ailleurs à une illusion de perspective parce que cette typologie immobilise le totalitarisme elle en fait d'ailleurs elle fait croire à l'existence d'un totalitarisme parfaitement imaginaire qui serait un régime stable immuable puisque le pouvoir a tout pouvoir un pouvoir qui peut tout est défini un régime immobile dont on peut dès lors en effet définir les traits rien de tel dès lors qu'on regarde de près ce qui se passe nous allons le voir et pour des raisons essentielles le totalitarisme les totalitarismes sont des expériences dynamiques qui n'ont de sens que par leur trajectoire c'est cette vérité là donc que je me suis efforcé de retrouver y compris en répondant en essayant de trouver la réponse à la question qu'est-ce qui meut ces régimes qu'est-ce qui fait qu'ils ne cessent de se transformer de bouger c'est leur caractéristique principale peut-être ma deuxième préoccupation a été de prendre les idéologies au sérieux c'est mon point de bataille avec les historiens qui spontanément d'abord préfèrent les archives à la lecture des ouvrages et tendent à considérer que la vérité de l'histoire est toujours dans les motifs cachés plus ou moins inavoués des acteurs et pas dans ce qu'ils croient et bien je crois au contraire que les totalitarismes sont des phénomènes de croyance et qu'il s'agit de retrouver l'esprit dans lequel les acteurs ont conduit ces entreprises qui nous paraissent aujourd'hui à la fois inintelligibles et abominables mais ils ne l'ont pas fait pour rien le regard actuel dans nos sociétés qui témoigne en fait d'un oubli du sens de ces expériences se déporte invinciblement vers les victimes des totalitarismes presque toutes les études qui dans le monde universitaire sont faites aujourd'hui de ces trois grandes expériences le bolchevisme russe le fascisme italien et le nazisme allemand se concentrent sur les victimes je ne dis certes pas qu'il ne faut pas y songer mais il me paraît très important de comprendre au nom de quoi on a pu faire ces victimes pourquoi en fonction de quelle conviction des gens ont pu agir de la sorte et dans le cas il ne s'agit pas de n'importe quoi chacune de ces idéologies est un mystère au premier abord je pense que aujourd'hui spontanément aucun d'entre nous à peu près n'est capable de les comprendre au premier degré on se trouve devant des textes qui nous semblent invraisemblables évidemment il y a des degrés Lénine est le plus cartésien si je puis dire de nos idéologues totalitaires et quand on lit en revanche les textes nazis on est simplement pétrifié d'incompréhension parce qu'on sait par ailleurs que ces textes ont eu un immense écho et un effet mobilisateur prodigieux dans l'Allemagne de leur temps il fallait comprendre donc essayer de comprendre et j'y ai attaché beaucoup d'importance par exemple le léninisme qu'est-ce que le léninisme par rapport au marxisme vieille question elle a été tranchée pendant longtemps c'est très simple Marx a fait la théorie Lénine fournit le mode d'emploi bon c'est très simple quand on regarde de plus près et qu'on voit le contexte dans lequel ces idées se sont élaborées on voit qu'il s'agit de tout à fait autre chose j'ai essayé de montrer je le dis évidemment d'une manière très sommaire que le léninisme est un tour de passe-passe tout à fait extraordinaire qui consiste à sauver le marxisme en injectant à l'intérieur du marxisme le contraire du marxisme qui l'emprunte aux gens qui critiquaient Marx autour de 1900 déjà il s'agit pour comprendre les phénomènes totalitaires il s'agit de comprendre le nationalisme alors aujourd'hui c'est un mot totalement banalisé qu'on applique à des gens qui n'ont pas grand chose à voir avec les idéologues totalitaires des années 1900 mais il y a un mystère du nationalisme en fait historiquement la nation arrive dans le monde par la révolution française c'est une idée d'avant-garde à travers tout le 19ème siècle la grande bataille qui occupe les esprits en Europe c'est le principe des nationalités le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est la cause même du progrès à cette époque là tout ce qui est l'extrême droite la réaction dont le camp traditionnaliste déteste la nation parce que pour eux la nation c'est la souveraineté du peuple donc l'ennemi par excellence eux qui sont attachés à des pouvoirs dynastiques qui dominent les peuples par un droit à la fois divin naturel héréditaire et puis autour de 1900 changement complet l'extrême droite se rallie à la nation et s'en emparent cette nation que 20 ans auparavant ces auteurs auraient rejetée comme une idée subversive qui devient la base de leur credo politique et d'une tentative de renverser le monde moderne au nom même de cette nation qui est une nation moderne voilà le genre de défi intellectuel qu'il faut pouvoir relever et bien entendu le défi est maximal Martin faisait allusion tout à l'heure quand on aborde l'idéologie nazie pour la plupart des historiens c'est pas un problème la réponse implicite ils la formulent plus poliment dans leur livre mais en privé la livre très volontiers c'est n'importe quoi c'est tout simplement des thèmes récupérés dans l'air du temps plus ou moins journalistique qu'on utilise dans le cas d'une agitation démagogique pour soulever les passions mais ça ne correspond à aucune vision intellectuelle structurée à mes yeux erreur totale il y a bien une pensée nazie d'un genre très particulier puisqu'elle va chercher très loin en arrière dans des modes de pensée qui ne nous sont plus spontanément accessibles et qu'on peut mettre sous le mot de mythe c'est un mythe formulé dans un langage moderne et un mythe qui propose bel et bien un projet politique dont on peut comprendre quand on le remet dans son contexte comment il a pu mobiliser la nation à l'époque la mieux éduquée de la planète parce que il ne parlait pas de n'importe quoi mais de choses extrêmement profondes plongeant leurs racines dans l'histoire allemande et proposant une vraie philosophie de l'histoire alternative par rapport aux idées progressistes les plus communément répandues voilà donc quels ont été mes mes principes directeurs si je voulais au départ de cette recherche à partir de là donc je voudrais essayer de vous donner les lignes principales de l'interprétation qui me semble possible de proposer je vous le disais il est nécessaire de réintroduire de réinscrire les phénomènes totalitaires dans l'histoire de la démocratie c'est ce que j'ai fait je ne propose pas une étude des totalitarismes en eux-mêmes et pour eux-mêmes j'inscris cette étude à l'intérieur d'une histoire de la démocratie parce que c'est là que véritablement ces expériences totalitaires prennent leur sens de deux manières les totalitarismes sortent de la démocratie d'autre part les totalitarismes ont totalement transformé les démocraties et dans les deux sens il faut éclaircir ce lien les totalitarismes sortent de la démocratie comment quand pourquoi ils ne sortent pas de la démocratie à n'importe quel moment je crois qu'il est possible de dire qu'en 1880 en Europe quoi que ce soit comme des régimes totalitaires était simplement inimaginable par les acteurs ni les idées qui ont présidé à leur déploiement ni les moyens qu'ils supposaient n'étaient au rendez-vous ces régimes ne se comprennent qu'en fonction d'une très profonde crise de la démocratie alors commençante qui commence à se manifester autour de 1880 précisément je ne prenais pas la date au hasard qu'on voit se développer jusqu'en 1914 et qui va éclater dans l'après première guerre mondiale une crise qu'il faut mieux appeler une crise du libéralisme qui est la grande idéologie dans un sens non péjoratif une vision de l'ordre politique qui a présidé à l'instauration de la démocratie en Europe au 19ème siècle dans le sillage de la révolution française sous les aspects d'abord du gouvernement représentatif inscrit ou non à l'intérieur d'une monarchie qui devient constitutionnelle c'est un régime qui vous est familier dans l'histoire belge et puis ce gouvernement représentatif se démocratise par l'introduction du suffrage universel objet de lutte très âpre qui ne sont véritablement réglées qu'à la veille de la première guerre mondiale les histoires sont très différenciées en Europe il faut prendre des cas de détail mais la fin du 19ème siècle le début du 20ème siècle sont en Europe le moment où le principe du suffrage universel l'emporte et où on peut parler à ce moment là de régimes libéraux parlementaires représentatifs démocratisés démocratisés par le suffrage universel tout simplement et bien au moment où le suffrage universel l'emporte de la sorte on a l'impression que la marge de la démocratie est irrésistible qu'elle va tout balayer sur son passage c'est à ce moment là que se manifeste une crise morale politique spirituelle de ces démocraties triomphantes qui va être le creuset des expériences totalitaires les expériences totalitaires ne se conçoivent que comme des réponses à cette crise dont il faut mesurer la profondeur c'est une crise de la représentation parlementaire l'idée politique la plus courante en 1900 en Europe c'est l'antiparlementarisme les parlements trahissent leurs électeurs ils ne représentent pas véritablement leurs vœux et ils débouchent sur un gouvernement impotent il y a eu de remarquables livres d'ailleurs écrits à cette époque par des auteurs belges sur cette crise de la démocratie c'est peut-être une il est peut-être temps d'aller les relire nous reviendrons sur les rapports pour finir sur les rapports éventuels qui peuvent exister entre cette époque et la nôtre et bien justement les la politique totalitaire dans son expression la plus élémentaire c'est une réponse à cette crise nous allons véritablement représenter le peuple dans nos régimes le peuple et le pouvoir ne feront qu'un cela en particulier au travers d'un parti qui unifiera la société et le gouvernement et d'un leader en lequel s'exprimera plus authentiquement la voix populaire et bien entendu grâce à cette authentique représentation du peuple le pouvoir sera enfin efficace il sera en mesure de régler l'ensemble de ces questions de cette maîtrise de la vie collective que le gouvernement parlementaire échoue complètement à saisir à comprendre et à maîtriser les totalitarismes sont le contraire de la démocratie dans sa version libérale bourgeoise il se propose de la détruire mais il faut bien mesurer l'ambivalence de ce rapport ils veulent les totalitarismes veulent détruire la démocratie pour l'accomplir le mot favori des dictateurs totalitaires Mussolini ou Hitler et de dire nos régimes sont de véritables démocraties et si nous avons aboli les fausses libertés bourgeoises c'est pour réaliser sur un plan bien supérieur cette adéquation entre la volonté du peuple et la direction du gouvernement que précisément les politiciens bourgeois sont incapables de réaliser c'est d'ailleurs nous l'avons tous connu ce qui dans le cas du bolchevisme et du communisme va se concrétiser dans ce qui était la notion officielle en vigueur pour désigner les régimes de l'Est européen après 1945 on les appelait des démocraties populaires sous-entendu les démocraties bourgeoises elles ne sont pas populaires les nôtres le sont authentiquement il faut bien saisir cette ambition de battre la démocratie sur son propre terrain qui est le ressort des totalitarismes et l'un de leurs arguments de propagande les plus puissants dans l'autre sens mais j'y reviendrai plus loin tant le sujet est important on ne peut comprendre les démocraties dans lesquelles nous vivons aujourd'hui qu'en fonction des réformes fondamentales qui ont été opérées après 1945 dans l'Europe de l'Ouest à l'intérieur des démocraties pour résumer la chose d'une phrase j'essaierai d'en détailler le sens tout à l'heure je dirais nous sommes passés des régimes de libéralisme démocratisé qui prévalaient jusqu'en 1939 en gros à des régimes de démocratie libérale proprement dite en fait ce n'est qu'à partir des réformes inspirées par la crise totalitaire après 1945 que l'on peut véritablement parler de démocratie libérale à propos des régimes dans lesquelles nous vivons ce que j'essaierai de préciser dans un instant pour cerner au delà de ces premières approches le fond du phénomène totalitaire il faut identifier avec précision la conjoncture historique qui a permis l'éclosion et l'enracinement de ces régimes mais aussi leur fascination sur les esprits de l'époque il y a le totalitarisme au sens du régime installé en Russie en Italie en Allemagne mais il y a aussi le rayonnement intellectuel de ces régimes qui n'est pas le moindre ne parlons pas c'est bien connu et là dessus il existe maintenant une littérature abondante la fascination de la révolution de 1917 sur les intelligences partout dans le monde mais on a bien oublié et celle là c'est très pittoresque qui a réveillé la fascination qu'un Mussolini a pu exercer sur une grande partie des bourgeoisies européennes dans les années 20 et au début des années 30 quand vous reprenez le dossier de presse si j'ose dire du dixième anniversaire de la prise du pouvoir de la marche sur Rome de la prise du pouvoir par Mussolini en 1932 une date qui n'est pas n'importe laquelle évidemment vous êtes assez étonné par le concert de l'ouange et en tout cas la grande considération que des gens apparemment insoupçonnables accordaient à l'époque dans toute l'Europe disons bourgeoise à l'égard des réalisations du fascisme italien dans les très étranges admirateurs du Duce figurent des personnages aussi improbables que Churchill grand admirateur de Mussolini déclarait il a écrit des choses assez étonnantes sur lui et Gandhi qu'il l'eût cru parce que parce que Mussolini n'était pas il faut dire c'est ce qui l'a fait exclure de la liste des totalitarismes par exemple par Hannah Arendt n'était pas un sanguinaire sa police politique était bien faite et les opposants n'étaient pas particulièrement bien traités mais c'est vrai qu'il n'a pas recouru à la terreur de masse ce qui fait dire à Hannah Arendt que ce n'est pas un vrai régime totalitaire parce que le vrai critère c'est la terreur de masse je crois encore faudrait-il le montrer et ce critère me paraît au contraire extrêmement trompeur la terreur est toujours subordonnée à la fois des objectifs et des difficultés de les atteindre pour lesquels on mobilise un certain type de moyens mais la terreur n'est qu'un moyen elle ne définit jamais l'inspiration d'un régime les bolcheviques n'ont pas pris le pouvoir pour exercer la terreur de masse pas plus que les hitlériens ils y ont recouru dans des contextes d'ailleurs très différents mais parce que c'était le seul moyen qu'ils avaient pour atteindre leur fin c'est sûrement pas de là qu'on peut partir pour aboutir à une véritable caractérisation de ces régimes fin de la digression toujours est-il que dans ces phénomènes il faut comprendre le retentissement qu'ils ont eu à l'intérieur même des démocraties qui sont restées en l'état il y a eu un parti fasciste en Grande-Bretagne et pas dirigé par n'importe qui par quelqu'un qui venait du parti travailliste Mosley un dissident du travaillisme dans la crise de 1929 et on trouve partout des cas très étranges de fascination de la part de gens inattendus dans le monde scandinave par exemple des cas tout à fait difficiles à saisir voilà donc ce qu'il faut essayer de cerner ce moment historique très particulier où ce projet totalitaire est devenu le point la ligne vers laquelle l'histoire paraît le plus probablement se destiner beaucoup de gens parmi les anti-totalitaires convaincus dans les années 30 n'en considéraient pas moins comme très probable la victoire des totalitarismes en 1939 le nombre de gens qui dans les vieilles démocraties de l'ouest de l'Europe croyaient dans les chances des démocraties face au totalitarisme était très petit beaucoup d'observateurs parmi les plus avertis y compris dans le désespoir pensaient néanmoins que ces régimes de force avaient pour eux une sorte d'avantage historique irrésistible c'est cela dont il faut retrouver le sens de quoi a pu être fait cette conjoncture totalitaire à mon sens de trois composantes principales une composante événementielle majeure la grande guerre le premier conflit mondial un événement qui a remué les sociétés européennes avec une profondeur qu'il est difficile de retrouver aujourd'hui dans notre monde pacifié pour lequel guerre ne veut simplement plus rien dire au premier mouvement 1914 a été une date majeure qui a changé la direction des esprits c'est pas simplement un événement politique c'est quelque chose qui a transformé l'idée qu'on peut se faire des sociétés politiques il y avait en quelque sorte des idées latentes des données implicites dans la vie des sociétés européennes qui tout d'un coup ont été projetées au premier plan c'est une guerre dans laquelle les acteurs entrent dans l'ignorance complète de ce à quoi elle va les mener pour commencer la conviction commune chez les experts c'était que la guerre ne pouvait guère dépasser l'automne 1914 c'est une chose qui a été écrite à peu près par tous les experts militaires pour une raison très bête en 1914 fin 1914 dans le meilleur des cas on aura épuisé toutes les munitions la guerre va s'arrêter faute de moyens de la poursuivre ce que n'avaient pas anticipé ces observateurs c'est la capacité des états qui vont tous improviser en Allemagne en France en Grande-Bretagne des industries de guerre dans le cadre d'une nationalisation des économies qui va permettre de soutenir un conflit de plusieurs années grâce à une mobilisation des énergies que personne ne pensait possible techniquement les états qui s'étaient construits depuis une trentaine d'années en Europe les états administratifs d'un type très nouveau une nouveauté qu'on avait sous-estimée vont se révéler des machines organisationnelles d'une efficacité prodigieuse avec un effet idéologique considérable ce qui se réalise en pratique pendant les années 1914-1918 sur le continent européen c'est ni plus ni moins une sorte d'expérience socialiste tout le monde les socialistes eux-mêmes majoritairement étaient anti-étatistes avant 1914 il y avait un débat sur ce point entre courants mais la majorité inclinait vers l'idée que précisément le socialisme c'était la décentralisation la coopération l'association la restitution des moyens de production aux producteurs et donc la liberté coopérative généralisée c'était ça la formule changement de décor total qui va se matérialiser d'ailleurs c'est un point que les historiens ont bien établi dans la plupart des pays les partis communistes qui émergent à l'issue de la première guerre mondiale ont pour cadre d'anciens anarchistes dans le cas du parti communiste français c'est particulièrement clair qui vont y amener d'ailleurs un style un peu particulier mais c'est des anarchistes devenus des étatistes et pourquoi parce que l'expérience de la guerre la guerre a démontré l'efficacité des états s'agissant de gérer l'économie d'un pays entier le socialisme est possible la guerre a mis le socialisme à l'ordre du jour et un socialisme très ambigu parce qu'il peut être bien sûr un socialisme internationaliste mais il peut être aussi bien un socialisme nationaliste l'un des principaux théoriciens conservateurs allemands fera un tabac au lendemain de l'armistice en publiant un livre qui s'appelle précisément Prusse et socialisme le génie prussien c'est le socialisme mais un socialisme national car c'est l'autre découverte que la guerre produit entre 1914 et 1918 étant donné la force du mouvement ouvrier tout le monde craignait en particulier dans les états-majors et dans les gouvernements que les socialistes très puissants en pleine ascension à l'époque parviennent à s'opposer aux mobilisations comme ils en avaient annoncé le programme le socialisme avant des européens en 1913 1914 ça va donner ce fameux roman d'Aragon qui est un roman ironique sur ce destin de la social-démocratie le congrès de balle les cloches de balle le mouvement ouvrier européen se définit contre la guerre et tout le monde pense qu'il a les moyens de s'y opposer la guerre éclate les partis socialistes se rallient tous suivant leur base aux nations combattantes le mouvement le mouvement ouvrier s'incorpore dans sa masse à ces nations dont il n'avait jusqu'à présent que vis-à-vis desquelles il n'avait que répulsion rejet l'antimilitarisme était un des arguments de propagande favori du mouvement ouvrier de cette époque et bien voilà ce que la guerre change complètement en quelques années par rapport à tout le paysage idéologique qui était installé ce qui compte ce qui est déterminant dans la vie collective la guerre l'a montré ce sont les états et les nations c'est cela qui est le roc sur lequel se construit l'expérience collective et les totalitarismes vont être les expressions paroxystiques de cette ressaisie du politique pas la politique au sens de la représentation libérale le politique est ce qui véritablement permet de commander les sociétés et de les transformer il y aura le totalitarisme les totalitarismes de la nation et les totalitarismes de l'état pour le dire très simplement les deux voies sont possibles chacun et reprenant à l'autre d'ailleurs une partie de son inspiration sur un mode détourné voilà le premier élément de la conjoncture totalitaire c'est un événement un événement contingent qui après tout la guerre aurait pu ne pas avoir lieu rien rien ne l'a aucune démonstration de sa nécessité inéluctable n'a pu jamais être apportée ne le sera à mon sens cet événement contingent a changé la direction de l'histoire européenne et a mis à l'ordre du jour des phénomènes qui auraient été inimaginables sans elle peut-être que certaines de leurs composantes auraient agi à l'arrière-plan mais ils n'auraient pas eu cette présence et cette évidence aux yeux des acteurs qui leur a donné l'impression qu'ils avaient les moyens avec l'État et la nation de projets politiques entièrement nouveaux qui pouvaient changer le monde la deuxième composante qu'il faut invoquer et elle davantage structurelle c'est cette crise du libéralisme que j'évoquais à l'instant sur laquelle je ne reviens pas mais dont je souligne qu'elle est extraordinairement ravivée par les circonstances du retour à la paix après 1918 car ces grandes promesses en même temps contenues dans la guerre et que le mot de socialisme se met à ramasser avec les équivoques qui s'y attachent puisqu'il est susceptible de versions très différentes et pas toutes sympathiques ces promesses vont être terriblement déçues pour une première raison la révolution de 1917 en Russie consécutive à la chute du régime tsariste à coller une frousse bleue aux bourgeoisies européennes la peur des rouges devient quelque chose qui va aveugler très durablement l'entendement bourgeois sur le continent ça ça ne va ça ne l'inspirera pas des jugements politiques très racis pendant un bon moment et puis plus au fond les régimes parlementaires qui ont à régler les problèmes extrêmement difficiles de l'après-guerre qui sont entre autres des problèmes financiers car pour mener cette guerre tous les états européens se sont monstrueusement endettés on connaît la question ils se sont endettés en particulier auprès des états unis mais d'autres et il faut bien le dire la totalité des gouvernements européens vont mener par rapport à ces problèmes légués par la guerre des politiques aberrantes et on va avoir une espèce de décomposition politique générale de tous les régimes là même où la démocratie reste en place en France en Grande-Bretagne des politiques toutes plus absurdes contre-productives les unes que les autres avec des évolutions politiques qui provoquent l'indignation générale dans les années 30 la crise de 1929 aggravera encore le phénomène le rejet du régime parlementaire libéral et général ça ne veut pas dire qu'il est unanime mais il est un courant d'opinion absolument dominant et bien entendu cet approfondissement de la crise du libéralisme et le terreau de justification sur lequel se légitiment les entreprises totalitaires elles ont là un argumentaire qu'elles utilisent abondamment d'ailleurs les propagandes totalitaires consistent pour une très grande part dans la lecture de la presse des pays démocratiques en disant voilà ce qu'ils disent de leur propre régime vous voyez bien qu'il fallait faire autre chose ça ne peut pas durer et en effet tous les analystes dans tous nos pays écrivent ça ne peut pas durer sans avoir de solution mais nous nous avons les solutions venez chez nous et vous verrez que ça se passe tout à fait autrement troisième composante celle-là la composante fondamentale à mes yeux c'est celle que je concentre dans cette expression qu'évoquait Martin tout à l'heure de religion séculière ce qui a rendu les totalitarismes possibles c'est un moment très spécifique du processus de sortie de la religion je parle de sortie de la religion pour éviter les équivoques des notions plus habituellement reçues de laïcisation ou de sécularisation et par sortie de la religion je parle de quelque chose de très précis sortie de l'organisation religieuse du monde car pour nous la religion ce sont des croyances religieuses personnelles avec des pratiques qui s'associent à ces croyances mais c'est là une idée tout à fait récente de la religion une idée qui s'est installée depuis petit à petit depuis le 19ème siècle et qui est devenue la banalité même dans notre univers au 20ème siècle mais si vous remontez et pas très loin dans le passé européen avant 1800 la religion c'est pas ça c'est beaucoup plus et ça a été beaucoup plus depuis le début de l'humanité c'est une manière d'être complète des organisations une manière d'être complète des communautés humaines une définition entière de leur organisation c'est un type de pouvoir c'est un mode de lien entre les êtres c'est une forme des communautés c'est un rapport au passé c'est cette organisation qui se défait peu à peu c'est un processus très long caractéristique de l'Europe moderne c'est l'originalité européenne où s'installe un nouveau mode d'organisation des communautés humaines la sortie de la religion c'est l'effacement des anciennes structures religieuses de l'organisation collective le pouvoir sacré un pouvoir qui n'a de sens qu'à venir du dessus et d'ailleurs de la communauté des hommes et qui n'est pouvoir que dans ses conditions puisqu'il règne au nom de plus haut que nous c'est l'effacement de la hiérarchie pas la hiérarchie qui existe toujours dans n'importe quelle organisation où il y a des rangs fonctionnels pour nous la hiérarchie c'est fonctionnel dans les anciennes sociétés c'est pas fonctionnel c'est l'inégalité statutaire entre les êtres il y a des supérieurs par nature des inférieurs par nature et c'est cela qui fait tenir ensemble la collectivité politique c'est le rôle des noblesse ou des aristocraties dans les sociétés européennes qui reste la couche dominante qui par nature a vocation à commander c'est ça l'organisation religieuse du monde c'est ce qu'on peut ramener dans ce mot là aussi qui nous trompe la tradition c'est à dire une manière d'être dans le temps pour nous la tradition c'est un vague rattachement à des précédents mais dans les sociétés anciennes ce n'est pas cela la tradition c'est l'obéissance au modèle du passé tout ce que nous faisons nous le faisons en tant que nous sommes des héritiers et nous avons à nous fier aux vérités éprouvées que nous héritons de nos ancêtres nous les reconduisons la tradition mais aussi ce qu'on peut appeler l'appartenance le holisme dit Louis Dumont la forme de communauté telle que les individus dépendent du groupe pour leur identité du groupe dans lequel ils s'inscrivent qui donne sa règle et définit leur place voilà très sommairement esquissé ce qui permet de parler d'une organisation religieuse du monde la particularité de l'expérience européenne c'est que à partir du 16ème siècle par un processus très compliqué qui d'ailleurs va chercher plus loin dans le temps l'ensemble de ces rouages fait place à une autre organisation qui s'installe à la place de ces différents rouages le pouvoir par représentation vient à la place du pouvoir de domination de nature religieuse l'égalité entre les êtres l'égalité de nature entre les êtres s'installe au lieu et place de la hiérarchie le rapport à l'avenir prend le pas sur le rapport au passé c'est ce que nous appelons histoire et c'est ce qui fait que nous sommes dans des sociétés qui s'organisent pour changer pas simplement qu'elles changent c'est qu'elles sont faites pour se déployer dans une dynamique tournée vers le futur de même enfin l'individualisme prend la place du holisme ou de cette appartenance où la loi venait pour chaque et le statut venait pour chaque individu de l'inclusion dans des communautés l'individualisme c'est tout simplement le principe selon lequel l'individu précède le lien qu'il passe avec les autres de telle sorte que le consentement est indispensable à tout lien légitime entre des personnes à tous les niveaux du contrat de mariage défini par la libre volonté de ceux qui s'engagent au lieu que ce soit les groupes familiaux qui s'allient au travers des jeunes mariés au suffrage universel où le pouvoir ne peut découler que de la libre expression de chacun des membres de la communauté politique et bien ce qui permet de parler de religion séculière c'est un moment très particulier de ce processus de passage de l'ancienne organisation religieuse à la nouvelle organisation que l'on peut appeler autonome puisqu'elle consiste à ce que l'humanité se donne sa propre loi et davantage qu'elle se fait dans le temps qui est le propre du monde dans lequel nous vivons quelque part à la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle on peut dire que cette ancienne organisation religieuse est morte il y a encore des rois en Europe vous en avez un toujours encore aujourd'hui mais enfin que je sache peu de vos concitoyens tiennent ce roi pour un roi de droit divin investi directement de Dieu et destiné à donner en fonction de cela sa loi à la communauté humaine il y a des rois décoratifs si je puis dire on les conserve à titre d'attestation d'une tradition vénérable mais qui ne tire pas à conséquence il va de soi que le pouvoir émane de la communauté des citoyens et pas d'en haut les aristocraties qui à travers tout le 19ème siècle continuent de jouer un rôle prépondérant dans la plupart des pays européens les situations sont très contrastées perdent se marginalisent et perdent en tout cas leur valeur de référence politique éventuellement ils gardent leur valeur de référence imaginaire qu'est-ce que la recherche du temps perdu sinon un ultime témoignage littéraire du rayonnement de l'aristocratie dans l'esprit des acteurs au moment où elle s'efface politiquement dans le cas français la loi des communautés qui survivait en particulier grâce aux communautés paysannes en 1900 l'Europe c'est encore à peu près 50% de paysans à organisation communautaire et paroissiale toujours extrêmement vivante en dépit de ce poids l'individualisme le principe juridique de l'autonomie des personnes l'emporte irrésistiblement en droit les communautés et les corporations elles aussi bien vivantes n'existent plus de même le poids de la tradition est devenu infinitésimal on continue de s'y référer imaginairement mais son rôle dans la vie sociale réelle cède la place dans un univers de plus en plus technique de plus en plus rationalisé où les manières de faire sont de plus en plus définies en vue de leur efficacité au futur et non pas en vue de leur obéissance à des modèles du passé autrement dit on peut considérer on pourrait considérer en surface que vers 1900 la sortie de la religion de cette organisation religieuse du monde est acquise en Europe c'est fini le processus a abouti et bien non car au delà de cet effacement des rouages effectifs de l'organisation religieuse l'empreinte la mémoire de cette forme religieuse de société demeure le cadre de pensée obligatoire de quasiment tous les acteurs c'est très frappant cela reste cette unité religieuse assurée par ces différents canaux reste le moule intellectuel dans lequel on peut se représenter ce qu'est une bonne société et précisément les reproches principaux qui sont faites à la société libérale bourgeoise à l'époque tiennent au fait qu'elle s'écarte de ce modèle qu'elle entrahit les exigences fondamentales qu'elle installe partout la division la séparation l'éloignement entre le pouvoir et le peuple au lieu de cette proximité charnelle que garantissait précisément le principe monarchique ou la hiérarchie et bien les religions séculières cela va être le produit de ce contraste de cette contradiction entre entre l'effacement réel et la mémoire obsédante de cette ancienne forme religieuse car les moyens politiques nouveaux que les sociétés démocratiques ont construits au travers de la formation de la forme état permettent ce projet extraordinaire qui est de reconstruire l'ancien monde avec des moyens modernes c'est cela proprement les religions séculières il est possible de refaire l'ancien monde social qui était organisé par la religion avec ces moyens modernes que sont la nation pour les conservateurs ou l'état pour les révolutionnaires socialistes ceux qui veulent la transformation radicale dans le sens de l'émancipation du genre humain au fond si les totalitarismes sont peuvent être définis comme des religions séculières c'est en fonction de ce projet de reconstruire l'ancienne forme religieuse avec ces instruments tout nouveaux que sont un état un parti une nation la nation organique va tenir lieu de ce que coopéraient les anciennes communautés comme l'état parti unissant le peuple et le pouvoir va permettre de retrouver cette cohésion spirituelle que permettait l'ancienne forme religieuse et dont les sociétés bourgeoises s'éloignent rémédiablement c'est ce qui permet de définir encore plus précisément les religions séculières comme des anti-religions religieuses des anti-religions parce que d'abord leurs adeptes ignorent tout de l'inspiration religieuse qui les guide voire le nid si vous dites à un bolchevik de 1935 qu'il est animé par la religiosité ils vous sont à la gorge évidemment pour lui il n'y a pas de pire de plus abominable injure puisque ce sont des mouvements pour lesquels le mot anticlérical est beaucoup trop faible le but est véritablement l'éradication de la religion inconscience mais surtout anti-religion parce que très réellement ces mouvements ne se réfèrent pas du tout consciemment au modèle de la société religieuse ils pensent dans des termes modernes ils sont anti-religieux mais malgré eux animés par l'inspiration de cette ancienne forme sociale qui ne veut pas mourir et qui trouve une dernière occasion de revivre sous des traits en un sens méconnaissable mais parfaitement identifiable dès lors qu'on passe au-delà des premières apparences cette perspective me paraît présenter un triple intérêt par les moyens compréhensifs qu'elle introduit et permet de comprendre d'abord pourquoi il y a eu deux totalitarismes d'un style totalement antagoniste d'extrême droite et d'extrême gauche pour faire court c'est d'ailleurs toute la difficulté bien connue de cette notion de totalitarisme comment pouvez-vous mettre sous le même nom des gens qui se combattent radicalement il n'y a pas de pire ennemi pour un fasciste qu'un communiste il n'y a pas de pire ennemi pour un communiste qu'un fasciste ou qu'un nazi comment peuvent-ils se retrouver dans la même catégorie alors qu'ils sont les pires ennemis du monde et bien je crois qu'en comprenant ces régimes dans leur inspiration comme religion séculière on a la réponse à cette question les uns ce sont deux variantes symétriques et inverses du même projet du côté du côté des révolutionnaires qui s'inscrivent dans la ligne de l'émancipation sociale on a affaire à des modernes qui sont des anciens malgré eux leur projet est futuriste leur visée est radicalement de rupture avec le passé mais malgré eux c'est ce passé qui revit au travers de leur entreprise du côté du côté des conservateurs radicaux du côté de l'extrême droite des nationalistes on a des gens qui veulent retrouver un ancien modèle de société on peut résumer dans le mot de domination autorité de l'état autorité hiérarchie à tous les niveaux indiscuté et appartenance du peuple en communauté il se réfère explicitement à l'ancienne vision de la société et d'ailleurs dans le cas des nazis très explicitement leur modèle imaginaire c'est le Reich médiéval fantasmé la grande tradition impériale de l'Allemagne mais en fait pour aboutir à ce passé ils utilisent des moyens radicalement modernes ils s'inscrivent dans la politique démocratique ils utilisent le plébiscite ils se réclament de la légitimité des masses ils emploient une structure comme le parti qui est évidemment une donnée qui n'existait pas à l'époque du Reich médiéval donc on a d'un côté des gens qui sont anciens malgré eux en voulant être modernes et de l'autre côté des gens qui sont modernes malgré eux en voulant être anciens ce sont bel et bien des jumeaux appelés à se combattre ils ont des projets absolument antinomiques mais qui en fait répondent bel et bien à la même formule génétique deuxième intérêt de la perspective on comprend que ces régimes sont fondamentalement des régimes auto-contradictoires travaillés par des divisions inexpiables contre cette image de totalitarisme monolithique stable immobile fixé pour l'éternité que le mot même en est venu à accréditer qui est l'image la plus trompeuse qu'on puisse avoir de ces régimes précisément parce que ce sont des régimes bâtis autour d'une contradiction interne ce sont des régimes du mouvement condamné à la fuite en avant permanente et sans cesse à la recherche d'une relance qui peut aller jusqu'au suicide c'est ce qui va se passer dans le cas Mussolini mais ils ne peuvent qu'aller toujours que renchérir que surenchérir qu'aller au devant de l'adversité la plus invraisemblable poussés qu'ils sont par des contradictions qui ne les laissent pas une seconde en repos et quand ils vont s'arrêter ça c'est toute l'histoire de l'union soviétique après la deuxième guerre mondiale et Staline quand il s'arrête il se nécrose et se voue à la mort par une autre méthode par cette fois l'incapacité de faire face à leur contradiction interne qui les voue tôt ou tard à une autodestruction qui dans leur phase d'installation se manifeste beaucoup plus par une dynamique irrépressible de fuite en avant troisième intérêt de cette perspective elle remet les totalitarismes dans l'histoire ils ont correspondu à un moment bien précis de l'histoire en profondeur de l'Europe pas simplement une histoire événementielle ils ont correspondu à une conjoncture historique extrêmement déterminée cette conjoncture on peut en interroger le début on peut en suivre la naissance mais aussi on peut en interroger la fin et je considère en effet mais c'est peut-être un des sujets dont nous discuterons que cette conjoncture totalitaire est close je m'empresse de dire que ça ne signifie pas que les problèmes sont désormais derrière nous et que nous pouvons prendre notre retraite de l'histoire fière du travail accompli en l'absence de tout risque politique grave simplement les risques politiques nouveaux que nous pouvons rencontrer demain qui peut-être nous menacent déjà ne seront pas de type totalitaire nous avons connu un moment je crois que ce moment est derrière nous et qu'il faut justement se préoccuper de ne pas livrer la guerre d'avant mais celle d'après nous sommes dans un autre monde avec d'autres problèmes et ce phénomène très particulier qu'aura dominé notre XXe siècle est désormais à distance ce qui ne rend que justement plus nécessaire de lutter contre l'oubli qui le menace je ne voudrais pas terminer sans dire quelques mots trop rapides mais je vois que l'heure tourne de mon dernier point le point le troisième point que vous annoncez c'est à dire les transformations de la démocratie consécutive au défi totalitaire car les démocraties européennes ont réussi après 1945 à relever le défi totalitaire elles ne l'ont pas fait en conscience avec un programme bien médité elles l'ont fait pragmatiquement en tâtonnant avec des allers-retours et des réussites inégales mais elles ont globalement su se transformer profondément au travers d'une série de réformes fondamentales qui ont créé les régimes nouveaux au milieu desquels nous vivons nous n'avons pas assez le sens de la nouveauté des démocraties dans lesquelles nous vivons par rapport au régime qui prévalait en Europe jusqu'en 1939 nous sommes dans un autre univers qui s'est modelé en fonction d'une réponse systématique même si elle a été improvisée à l'interpellation totalitaire nos démocraties d'aujourd'hui ont su trouver une troisième voie entre le laisser-faire libéral et l'emprise totalitaire c'est cette voie étroite qu'il a fallu ajuster au jour le jour avec beaucoup de difficultés à la définir car nous sommes alors là dans des régimes très fragiles pour le coup du point de vue de la complexité de leur mécanisme nous avons su trouver sur le plan de la réponse à la question sociale sur le plan de la réponse à la question de la maîtrise de l'économie pour faire court sur le terrain même du fonctionnement politique même si par les temps qui courent on peut avoir quelques doutes sur ce sujet mais malgré tout croyez-moi nous sommes très loin de ce qu'était la situation politique des années 30 quand bien même elle ne nous paraît pas brillante sur tous ces points une voie médiane a su se définir entre les principes les principes élémentaires de la liberté qu'il s'agissait de conserver et les nécessités de l'organisation collective on peut réguler le fonctionnement de l'économie sans sans recourir à l'appropriation collective des moyens de production avec tous les inconvénients qui ne tardent pas à s'en déclarer on peut introduire de la justice sociale dans le fonctionnement d'une économie libérale sans pour autant socialiser intégralement la vie collective on peut responsabiliser le régime représentatif sans installer un régime de partie unique et un leadership de type totalitaire sur tous ces points nous avons bénéficié de ce qu'on peut considérer comme un véritable miracle politique la période d'après guerre aujourd'hui nous apparaît comme la période d'un miracle économique les trente glorieuses la phase de haute croissance le rattrapage industriel de l'Europe par rapport au dynamisme américain la modernisation sur tous les plans et la hausse prodigieuse du niveau de vie dont nous sommes les bénéficiaires évidemment que cela a compté et il ne s'agit pas de le minimiser mais il ne faut pas oublier que derrière ce miracle économique se cache un miracle lui encore beaucoup plus inattendu qui est le miracle politique de la stabilisation des démocraties dans les années 1970 on va voir ce phénomène assez remarquable qui est l'effacement de la perspective de la révolution de l'horizon le plus probable de nos sociétés et un ralliement à peu près général rien n'est jamais complètement général au principe de base de la démocratie libérale c'est tout simplement le fruit de ce miracle politique qui s'est opéré en Europe entre 1945 et 1975 et ce miracle politique a eu sa traduction dans la victoire sans un coup de feu sur les régimes totalitaires sur le totalitarisme qui restait en place dans l'est de l'Europe qui s'est effondré de l'intérieur par décroyance il était battu au point ses propres dirigeants ne pouvaient plus même croire à la validité des principes qu'ils défendaient c'est un cas unique dans l'histoire le seul cas connu d'une classe dirigeante qui renonce au régime qu'elle domine vaincu intellectuellement par l'exemple de sociétés ses rivales qui lui offrent un démenti à toutes ses croyances organisatrices et bien il faut rendre compte de cela en comprenant comment nos sociétés ont su finalement après avoir donné des signes de faiblesse qui alarmaient tous les démocrates dans les années 30 relever le défi totalitaire il faudrait ici entrer dans le détail de ces réformes nous pourrons en discuter il faudrait montrer par exemple comment le ressort de cette stabilisation politique est passé par une compréhension totalement nouvelle de ce que veut dire représentation en politique pas simplement délégation mais un moyen pour la collectivité de se représenter elle-même dans son fonctionnement au travers de ce mécanisme électoral qui nous est familier au travers de la relation entre les gouvernants et les gouvernés qui est l'âme de nos régimes représentatifs il se joue quelque chose de beaucoup plus important que la simple désignation de personnes qui vont porter notre voix nos voeux pendant un temps déterminé il se joue un processus de représentation par lequel la possibilité pour les citoyens de se représenter la maîtrise de leur monde devient accessible il faudrait montrer de la même façon comment s'est trouvé là ce qu'on peut appeler le régime mixte des modernes le régime mixte c'est une très vieille notion qui remonte à l'antiquité et qui évoque les traits du régime idéal sous la forme d'un mélange des trois formes pures de gouvernement que sont la monarchie le pouvoir d'un seul l'aristocratie le pouvoir de plusieurs la démocratie le pouvoir de tous ça c'était la formule traditionnelle du régime mixte et bien nous nous avons trouvé un régime mixte d'une autre nature un régime mixte qui assemble ces éléments nouveaux qui sont ceux de l'organisation post-religieuse du monde le politique le droit le droit dans le sens non pas du juriste dans le sens de ce qui fait le légitime le droit fondamental et l'histoire cette organisation de nos sociétés en vue du changement c'est la combinaison de ces trois éléments qui rend leur gouvernement si difficile et bien le miracle politique de l'après 1945 en Europe c'est d'avoir réussi à trouver une organisation collective qui permet de faire fonctionner ensemble ces trois éléments dont la discorde était la base des soubresauts et des aléas que connaissaient les sociétés qu'ont connus les sociétés politiques européennes depuis la révolution française et enfin il faudrait montrer c'est le point qui ouvre sur l'avenir comment nos sociétés ont inventé un mode de cohésion collective inédit c'est là que se joue la vraie rupture avec le monde totalitaire toutes les sociétés humaines sont restées organisées en le sachant ou dans la période récente sans plus le savoir par le modèle religieux et bien ce qui s'est passé en Europe depuis 1945 et je dis bien en Europe parce que ça c'est la spécificité européenne c'est la relève du religieux par le politique qui est l'aspect le plus inédit de l'organisation de nos sociétés pas la politique le politique le cadre légal collectif et fonctionnel défini par tous ces rouages qui permettent à nos collectivités de tenir ensemble à distance de la référence à l'unité religieuse qui a été leur modèle millénaire de fonctionnement simplement l'histoire ne s'arrête jamais quelque part autour de 1973 1974 1975 cette belle réussite commence à donner des signes de graves faiblesses arrive un choc pétrolier qui débouche sur une crise économique dont on mettra beaucoup de temps à sortir si tenté que nous en soyons jamais sortis un autre une autre direction s'impose dans nos sociétés tout se brouille de nouveau nous entrons dans un nouveau monde le monde de la mondialisation qui plus est et dans ce cadre les démocraties de nouveau entrent en crise celle où nous sommes extrêmement différente de la crise de la crise antérieure mais tout aussi profonde et tout aussi porteuse d'un nécessaire effort de réponse que nous n'avons pas à ce jour à tous les défis qu'elle nous lance nous en sommes là aujourd'hui ça ce sera l'objet de mon quatrième volume sur lequel je depuis terminais sous forme une promesse qui n'existe pas encore mais je crois qu'on peut essayer d'y voir plus clair dans cette nouvelle situation mais pour la comprendre évidemment il faut être au fait sur ce qui s'est passé avant sauf de quoi l'aujourd'hui est opaque merci de votre attention monsieur Gauchet je voudrais vous poser une question sur la pré-deuxième guerre mondiale vous avez souligné les trente glorieuses comme étant une modification fondamentale par rapport au passé en quoi je suis radicalement différent ma question porte est-ce que à partir de 1980 avec la montée de Reagan et Thatcher qui ont lancé massivement le néolibéralisme dans lequel tout même les partis socialistes ont suivi toute la construction européenne a suivi est-ce que vous estimez qu'il y a eu une rupture à ce moment-là ou non je serai un peu plus précis il me semble que dans les trente glorieuses vous avez dit que c'était la démocratie libérale mais enfin est-ce qu'il n'y avait pas une composante d'une part socialiste radicale et d'autre part une composante chrétienne par exemple en Belgique ça crève les yeux de l'importance des deux autres grandes idéologies là-dedans du socialisme et est-ce que effectivement vous pouvez estimer qu'avec Reagan Taché on est encore dans ce type de socialisme-là merci de votre avis vous savez pour définir pour répondre c'est toujours désagréable de se citer soi-même et quelquefois c'est très utile je me permettrai donc de le faire pour définir la situation politique en Europe d'après 1945 j'emploie à peu près la formule le socialisme règne sous-entendu idéologiquement la démocratie chrétienne gouverne je crois que ça définit à peu près la situation cette alliance entre justement la composante socialiste et la composante chrétienne dont vous parliez donc je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus le alors en même temps si vous voulez par rapport à ce que vous dites je vous mets en garde contre le fait d'en rester purement au niveau idéologique c'est bien sûr important mais comme vous le disiez vous-même ça ne suffit pas quand vous dites les socialistes se sont laissés entraîner par le néolibéralisme ils ne se sont pas laissés entraîner idéologiquement ils n'ont pas changé d'idée fondamentalement ils ont changé de pratique ce qui est intéressant c'est le pourquoi ils ont changé de pratique pourquoi ces pratiques se sont imposées d'une manière irrésistible bien sûr qu'il y a une rupture fondamentale on peut dater effectivement l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 79 de Reagan aux élections en 80 aux élections américaines de 80 fournit un repère très commode politiquement mais c'était joué avant la rupture elle se situe quelque part vers le milieu des années 70 où on voit très très bien l'inflexion des pratiques justement se mettre en place dans un contexte en plus qui n'est pas simplement encore une fois idéologique je n'ai dit qu'un mot c'est ce contexte de la mondialisation qu'il faut penser et qui n'est pas qu'un contexte idéologico-financier comme on le ramène comme on l'y ramène trop souvent donc oui il y a une inflexion fondamentale et cette inflexion fondamentale me paraît être d'ailleurs la source directe d'une crise non pas d'une crise économique mais d'une crise profonde des démocraties dans laquelle nous sommes entrés en nouveau ce qui me fait parler d'un second cycle de crise après celui que j'ai décrit la crise du libéralisme fin 19ème début 20ème siècle et nous sommes fin 20ème siècle début 21ème siècle dans une seconde crise du libéralisme aussi du néolibéralisme très différent du libéralisme politique du 19ème siècle et bien alors socialisme c'est un mot à manier avec précaution parce que hein oui bien entendu mais si vous voulez quand le 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 socialisme là dedans c'est très simple idéologique sur le plan idéologique le socialisme tient la corde en fait depuis 1918 en Europe on peut le montrer assez précisément je parle sur le plan idéologique qui n'est pas forcément le plan politique après 1945 il est l'idéologie de référence c'est celle qui va effectivement modeler l'inspiration des politiques publiques un peu partout dont avec le relais décisif de la démocratie chrétienne et puis la grande victime de l'inflexion des années 1970 c'est le socialisme démocratique quand on dit socialisme il faut préciser socialisme démocratique on est bien d'accord on pense à la même chose le socialisme démocratique c'est un fait et la grande victime de ce tournant des années 1970 pour des raisons qu'il faut éclaircir et qui sont des raisons de fond c'est pas simplement du rapport de force politique c'est pas les sondages d'opinion ça se joue à un niveau bien plus fondamental il faut comprendre ça devrait être le premier souci des forces socialistes démocratiques aujourd'hui pourquoi il y a une sorte d'inadéquation de non prise sur le réel des idées socialistes traditionnelles on va passer à quelqu'un d'autre monsieur après vous aurez le dernier mot merci alors je voulais faire un petit pas de côté dans l'espace et dans le temps par rapport à ce troisième tome de l'avènement de la démocratie que j'ai lu avec beaucoup de passion beaucoup d'intérêt et dont le caractère je dirais le plus tragique et la méconnaissance par les hommes de l'histoire qu'ils font c'est quelque chose qui revient sans cesse dans cet ouvrage alors le pas de côté dans l'espace c'est que votre livre m'apparaît très européo-centré très européo-centré c'est un livre sur l'Europe oui oui tout à fait tout à fait c'est un livre sur l'Europe mais dans l'introduction qui a été faite dans certains de vos propos on évoque quand même très souvent l'universel et tous les peuples donc européo-centré par rapport à cette période historique bien précise et je me pose la question de savoir si vous considérez il y a une annexe en fait dans votre livre qui ne concerne pas l'Europe qui concerne les Etats-Unis pourquoi le socialisme n'a-t-il pas n'a-t-il pas eu de socialisme aux Etats-Unis et ma question est la suivante pourquoi y aurait-il eu ou y a-t-il eu un totalitarisme en Asie pendant cette même période à savoir le Japon donc moi ce qui m'a fort frappé dans votre livre donc non pas que il eût été nécessaire par rapport à l'espace et au temps que vous embrassez dans ce livre extraordinaire de développer longuement l'expérience totalitaire japonaise qui date de la même période à supposer qu'elle soit totalitaire mais je trouve qu'il aurait été intéressant d'avoir en tout cas quelque chose concernant cette période particulière du Japon ça c'est ma première question et c'est une question relative à un autre lieu dans l'espace mais pendant la même période ma seconde question est relative à la dichotomie autonomie hétéronomie qui structure très largement tout votre raisonnement depuis le désenchantement du monde on a le sentiment à travers ce que vous dites qu'il y a le monde de la modernité et de la démocratie dont l'avènement douloureux se fait à travers la confrontation avec les trois expériences totalitaires pour reprendre le titre d'un article extraordinaire que vous avez publié en 1976 dans Esprit si ma mémoire est bonne c'est qu'on a l'impression que d'un côté il y a la modernité et la démocratie et puis il y a le monde de l'organisation religieuse de la société qui lui est antérieure holiste hiérarchique et que quelque part l'expérience de l'organisation religieuse de l'humanité avant le développement de la modernité n'est que celle-là est-ce qu'au fond ce que vous appelez la tradition les sociétés pré-modernes ce n'est pas ce que quelqu'un comme Philippe Descola dans un autre contexte appelle l'analogisme et est-ce qu'il n'y a pas d'autre cosmologie ou vision du monde comme l'animisme par exemple ou le totémisme qu'évoque Philippe Descola que décrit longuement Philippe Descola et peut-on dire que les sociétés hachoires par exemple en Amazonie ou d'autres sociétés animistes sont des sociétés hiérarchisées et holistes telles que vous les décrivez voilà mes deux petites questions dans le temps à l'espace petite petite enfantin bon si vous voulez j'ai écrit 660 pages j'aurais pu en faire 6000 effectivement vous ne seriez pas là pour en discuter tout le monde serait enfui précipitamment évidemment je ne parle pas de tout et une des choses que j'ai dû sacrifier ou du moins dont j'ai dû traiter trop brièvement c'est de la différence fondamentale entre régime autoritaire et régime totalitaire qui est très présent sur le sol européen dans ces années parce qu'à côté de ces trois expériences totalitaires les dictatures pullulent dans l'Europe des années 30 le portugal espagne c'est pas mal il y a le orti puis le sud il y a une riche galerie de port dans le genre et de la même façon je n'ai pas effectivement parlé de l'asie et de l'expérience japonaise qui ne me paraît pas être un totalitarisme voilà je pense que clairement typologiquement l'ultra nationalisme japonais se range dans le cadre des régimes autoritaires la différence régime autoritaire régime totalitaire elle est assez simple les régimes totalitaires sont des régimes de politisation intégrale et de mobilisation des masses d'insertion des masses ce qui ne veut pas dire qu'on leur demande leur avis dans le processus politique les régimes autoritaires sont des régimes de dépolitisation des masses au profit de pouvoirs traditionnels en Europe c'est en général l'armée et l'église au Japon c'est en plus l'empereur et l'aristocratie militaire qui forme la colonne vertébrale du régime impérial mais au Japon il n'est pas question de politisation il n'y a pas d'idéologie c'est très frappant il y a un impérialisme un impérialisme très virulent et particulièrement sanguinaire c'est un des pires on le sait maintenant ça émerge massivement aujourd'hui quand les chinois pourront faire tranquillement l'histoire de ce qu'a été l'occupation japonaise de la Chine je crois qu'on apprendra des choses qui défriseront même les gens très habitués à des horreurs politiques assez caractérisées ça paraît dépasser c'est du niveau nazi c'est pas très différent sauf que ça obéit pas au même genre de considération mais dans la cruauté la barbarie c'est la même chose c'est un impérialisme mais c'est absolument pas un processus au contraire il y a une dépolitisation radicale des masses qui est très frappante alors que disons il se constituait petit à petit un espace public un peu plus ouvert qui est interrompu par cette expérience ultra nationaliste donc je crois qu'on n'est pas du tout avec le Japon dans le cas de figure totalitaire on l'est avec la Chine après 1945 j'en parle pas non plus et au passage toute la différence du totalitarisme chinois avec ceux qui précèdent qui fait que c'est un nouveau type qui va d'ailleurs se prolonger dans bien d'autres c'est un totalitarisme associé au mouvement de libération nationale c'est un mouvement anticolonial ça change tout dans l'idéologie du régime dans sa façon de fonctionner et ça change tout dans son destin ce qui a permis en fait aux dirigeants chinois de négocier sans trop de peine le passage post-totalitaire parce que je crois pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui la Chine est un régime totalitaire c'est pas un régime démocratique mais c'est un régime ambigu disons autoritaire ce qui a permis ce passage sans casse là où en Union soviétique ça a produit le collapsus du régime c'est qu'il était très facile pour les dirigeants de faire ce que les dirigeants soviétiques ne pouvaient pas faire c'est passer du communisme au nationalisme ça posait aucun problème et c'est ce que les russes ne pouvaient pas faire d'où l'évendrement du régime alors votre deuxième question si vous voulez elle repose sur une sur une thèse qui n'est pas la mienne je pense que on peut dégager des structures profondes de ce que j'appelle cette structuration religieuse ou organisation religieuse mais il est bien sûr évident qu'elle se manifeste sous des modes civilisationnaires extraordinairement différents et avec des agencements très distincts la hiérarchisation des castes indiennes n'a d'équivalent nulle part ailleurs dans le monde donc c'est un type de hiérarchie que vous allez trouver ailleurs est-ce que des sociétés sans état du type des hachoirs sont des sociétés à organisation religieuse la réponse me paraît évidemment oui et quant aux éléments de hiérarchisation et bien ils ne manquent pas la première étant la hiérarchisation celle-là aucune société humaine que nous connaissons n'y échappe homme-femme c'est pas petit c'est assez constitutif deuxième élément de hiérarchisation général dans tous ces types de sociétés c'est la hiérarchisation entre soi et les autres si vous allez demander l'avis des hachoirs sur leurs voisins ils n'ont pas une très haute notion de leur dignité humaine et à leurs yeux c'est vraiment des moins que rien et cette hiérarchisation est tellement prégnante que c'est quelquefois il y a eu un livre d'un ethnologue américain Daniel Everett qui est très intéressant d'ailleurs sur une tribu amazonienne complètement déculturée en fait les pirates tout ce qui leur reste c'est ça ils n'ont absolument plus de religion de culte propre de rite ils ont une culture c'est le mépris intégral de leurs voisins et des blancs qui pour eux sont vraiment des rien du tout des lamentables et bien c'est pas un élément de hiérarchisation très puissant ça je crois que oui dans le cas là non parce qu'ils ne savent même plus quelle est leur religion il y a encore il y a des gens pour dire vous voyez bien il y a des peuples sans religion bah oui ils l'ont perdu sous le effet de l'alcool et de quelques autres conditions de vie c'est religieux bien sûr c'est fondamentalement lié à l'organisation religieuse nous et les autres et notre place dans l'univers notre centralité dans l'univers et les autres rejetés en dessous du point de vue de la dignité ontologique donc oui je crois bien mais il faut évidemment prêter attention à la diversité des expressions une question là attendez il y a concurrent merci bien merci monsieur Gauchet pour cette conférence passionnante moi je voudrais revenir en Europe quelques instants si vous permettez parce que je n'ai pas entendu l'expression magique construction européenne alors c'est peut-être votre prochain livre votre prochain ouvrage je vous pose la question parce que finalement l'idée construction européenne était finalement l'antidote au prochain totalitarisme que les îles politiques craignaient cette fameuse phrase plus jamais mais à Auschwitz ça a donné naissance à la construction européenne au rapprochement franco-allemand etc suite aux expériences totalitarisme et l'impérialisme et la domination de ces grands états sous les petits et que finalement la construction européenne en 45 et qui viendra après en 58 c'est peut-être justement la reconnaissance que le cadre étatique national a pu fonctionner et que le miracle politique que vous avoquez en fin de conférence pour moi c'est pas l'état-nation qui se réveille et qui trouve cette juste dose entre régulation et libéralisme c'est la construction de l'état supranational qui est l'Europe qui justement l'Europe pour moi combine régulation et libéralisme merci la construction européenne est évidemment un des ingrédients des réformes de l'après 1945 et notamment une réforme qui a changé complètement le visage du politique le politique souvenez-vous de la définition de Karl Schmitt la politique c'est la démarcation à mi-ennemi c'est une vision de la politique totalement dominée par la guerre qui devient le phénomène discriminant le reste est subordonné c'est la seule chose qui compte évidemment que la construction européenne est un élément de redécouverte capitale et de construction pratique que le politique ça peut être la paix donc de ce point de vue là bien sûr que ça fait partie de l'ensemble alors vous savez en pratique mais ça comporte de grandes indications pour aujourd'hui c'est vrai que la mémoire du totalitarisme nazi a été déterminante dans le volonté du plus jamais ça mais n'oubliez pas quand même qu'il y en avait un de totalitarisme très actif très présent pas loin et qui très pratiquement a été le moteur principal de la construction européenne c'est bien sûr l'alliance des peuples européens contre le communisme sous l'ombrelle atomique américaine qui a été l'élément déterminant qui a permis cette construction et on s'en est aperçu après quand précisément cette menace là a disparu le problème aujourd'hui un des grands problèmes de l'Europe c'est qu'elle n'a pas su trouver une justification autre aussi efficace aussi puissante dans l'esprit des peuples c'est un des points qui oblige justement à faire qui montre bien la nécessité de faire une histoire longue de ces processus pour y compris comprendre l'actualité il y a une question là oui bonsoir et merci pour cet exposé qui m'a passionné alors vous parlez de totalitarisme qui sort de la démocratie et vous opposez totalitarisme et démocratie et moi je me demandais à la lecture de personnes comme Tocqueville ou Stuart Mill qui ont fait la théorie de la démocratie qui nous parlent de la tyrannie de la majorité est-ce qu'on peut donc la dictature est dans la démocratie parce que le plus grand nombre a une dictature sur le plus petit nombre est-ce qu'on peut pas aller plus loin en disant que le totalitarisme est dans la démocratie par cette réflexion finalement alors est-ce que la tyrannie de la majorité est une tyrannie totalitaire elle existe mais par exemple en Belgique on est obligé d'aller voter donc on est embrigadé dans la politique bon vous me faites découvrir un nouveau totalitarisme le totalitarisme ça me paraît pas le plus méchant que l'on ait entendu parler je m'en étais pas aperçu en pensant la frontière le justement il faut faire très très attention je crois aujourd'hui à la banalisation du mot totalitarisme pour désigner les traits de la démocratie qui peuvent nous déplaire et qui invoquent une forme d'autorité quelconque ou une forme de contrainte je crois qu'il faut garder au mot de totalitarisme toute sa spécificité pour le référer à des expériences où il ne s'agissait pas simplement de l'obligation d'aller voter on a vu pire mais de l'obligation d'aller voter pour un tel en montrant bien à l'assesseur du bureau qu'on avait fait le bon choix il y a une nuance considérable entre les deux expériences voilà donc je crois qu'il faut garder vraiment cette distinction à l'esprit donc il y a une hiérarchie dans le totalitarisme ah ben non 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 je crois qu'il ne faut pas employer le mot de totalitarisme à propos de régimes donc qu'on peut critiquer qu'on peut critiquer qu'est-ce que c'est que la démocratie c'est le régime qui institutionnalise sa propre critique c'est très original dans l'histoire quand on y pense on peut discuter de tout y compris mais justement on peut reprocher toutes sortes de choses à nos démocraties qui sont très loin d'être parfaites on peut se préoccuper de les améliorer beaucoup mais on ne peut pas assimiler tous les aspects déplaisant je veux dire c'est une discussion par exemple sur un plan plus sérieux que l'obligation d'aller voter j'ai en ce moment avec un ami par ailleurs Alain Caillet un sociologue bien connu qui parle d'un totalitarisme doux déjà ça me je ne vois pas bien j'ai du mal ils sont durs en général à propos de l'omniprésence du raisonnement économique la seule chose effectivement qui règne dans le discours de nos sociétés c'est le point de vue économique alors il me dit mais c'est un monopole idéologique exactement comparable au monopole idéologique des systèmes totalitaires non d'abord parce qu'on a le droit de le critiquer précisément alors que dans un système totalitaire l'idéologie si vous trouviez que Lénine s'était trompé dans l'interprétation de l'impérialisme il valait mieux garder ça pour vous alors que là vous pouvez dire que les économistes en cours sont des imbéciles qui n'ont rien compris à la crise économique il ne vous arrive rien ça fait un sacré changement si vous voulez je crois qu'il faut faire très attention à garder la spécificité du mot de totalitarisme à des expériences bien caractérisées dont nous sommes heureusement indemnes y a-t-il d'autres questions ? Vous avez évoqué la crise contemporaine de la démocratie vous avez souligné le fait qu'elle n'a rien à voir avec la crise des années 30 qui avait débouché sur les solutions totalitaires mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même aujourd'hui malgré la légitimité dont bénéficie la démocratie et l'absence en face de solutions alternatives un sentiment à la fois de dépossession très profonde des peuples et en même temps un sentiment de dépossession une incapacité de la politique à prendre en charge les conflits et les contradictions qui travaille la société un phénomène qui avait tout de même été à l'origine en partie des propositions totalitaires donc si sans doute les solutions totalitaires sont mortes est-ce que la crise de la démocratie en l'absence en quelque sorte d'ennemis qui la titille ne peut pas conduire à des entreprises encore plus inquiétantes et peut conduire à des choses tout à fait graves ça je n'ai aucun doute là-dessus mais vous voyez le principe est le même vous avez tout à fait raison ce qu'on retrouve en commun avec la situation cette situation de crise c'est le sentiment de dépossession effectivement voilà un régime qui nous dit vous avez le pouvoir sur votre vie grâce à vos choix électoraux vous pouvez contrôler votre existence collective et ses conditions en réalité on ne peut rien et d'ailleurs les gouvernants eux-mêmes vous disent c'est embêtant votez pour nous mais à part ça on ne peut rien faire ce qui évidemment du point de vue de la logique démocratique pose quelques sérieuses questions et on retrouve là le phénomène fondamental mais les sources de cette dépossession sont très différentes de celles qu'elles étaient auparavant et par conséquent la possibilité d'y répondre sont aussi très différentes du point de vue et la manière dont ça se passe est très différente pour le dire très grossièrement parce qu'évidemment il faudrait invoquer beaucoup de phénomènes concrets pour répondre complètement à la question si je puis dire le coeur de la crise nouvelle de la démocratie est lié en fait à la radicalisation du principe des droits individuels et de la liberté personnelle si tout le monde est libre c'est-à-dire les riches aussi ne l'oublions pas et bien il n'y a plus de pévoire pour personne c'est ça le coeur de l'expérience collective d'aujourd'hui c'est la radicalisation du principe de la liberté individuelle contre le fait d'aller voter par exemple qui fait que il n'y a plus de pouvoir imaginable et la réponse des individus dans ce contexte ce n'est pas une réponse par la surpolitisation par l'engagement c'est par dire on ne peut rien faire donc moi je m'en fous je ne m'occupe plus de politique ce qui la menace totalitaire a été liée à une surpolitisation à une espèce d'idée que la politique pouvait répondre à tout et apporter des réponses définitives nous la dynamique de la crise de la démocratie dans laquelle nous sommes est une dynamique de la dépolitisation radicale ou d'une dépolitisation très ambiguë c'est à dire on ne veut pas faire de politique dans le cadre de la politique telle qu'elle existe on veut la refaire à partir de nos préoccupations mais alors ça devient il y a eu un éditorial de votre estimable philosophie magazine qui signalait quand même le petit problème que pose une démocratie de copropriétaire parce que là effectivement chacun donne son avis et aucune décision n'est possible à l'arrivée jusqu'à ce que l'immeuble s'écroule voilà c'est ça nous sommes devant des choses des logiques politiques très différentes pardonnez-moi bonsoir bonsoir moi je suis très étonnée que vous ne évoquiez pas le l'aspect économique et le contrôle de l'économie dans le monde par une petite minorité de gens qui finalement décident pour la majorité je crois que le pouvoir économique tel qu'il est conçu actuellement est une grave atteinte à la démocratie oui mais je ne sais pas pour un motif très précis c'est pas que je l'ignore je lis le journal quand même c'est difficile d'ignorer le fait que vous pointez très justement ce que je pense nos sociétés n'arrivent pas à comprendre c'est la raison profonde de ce pouvoir de l'économie je réévoque à nouveau cette discussion avec Alain Cahier à propos du totalitarisme doux ou mou de l'économie de quoi est-il le fruit de la radicalisation du principe de liberté individuelle alors la liberté individuelle c'est pas simplement la liberté pour chacun de nous de parler de protester de faire des pétitions c'est aussi le droit de propriété illimité c'est ça qui est derrière la dictature de l'économie d'aujourd'hui c'est bien ce qui est en cause c'est la liberté des actionnaires c'est la liberté des acteurs économiques qui fait que seul entre des acteurs économiques libres la régulation automatique celle du marché est possible et quand vous avez une régulation automatique c'est pas très difficile il a montré vous aboutissez très vite par toute une série de mécanismes bien connus au phénomène que vous évoquez c'est évidemment la situation la plus favorable au plus puissant alors ce qui est manifeste ce qui se manifeste comme liberté personnelle purement personnelle pour les uns se manifeste pour les autres comme liberté de prédation de par les moyens disproportionnés dont il bénéficie et c'est ce à quoi notre société est aveugle c'est la raison pour laquelle il est si difficile de trouver une réponse idéologique politique et sociale au néolibéralisme pour revenir à la question que nous posions initialement il y a une espèce de logique diabolique pourquoi sommes-nous impuissants et bien je dirais nous sommes impuissants en fonction de nos convictions idéologiques de base qui comportent un point aveugle dont les conséquences sont effectivement le règne de l'économie sans aucune possibilité de contrainte et de régulation à son égard c'est là le point il faut saisir le joint entre les deux phénomènes si nous voulons échapper à cette espèce de maléfice incompréhensible d'une certaine façon parce que pourquoi c'est comme ça je crois que la cause est très idéologique on va prendre encore une ou deux questions il y en a une là en haut allez-y allez-y bonsoir donc justement face à ces nouveaux défis donc politiques c'est-à-dire baisse du pouvoir de l'état-nation la globalisation les pouvoirs transnationaux les pouvoirs fondamentaux individuels qui sont mis en avant face à une protection des droits plutôt collectifs mais la mise en avant de l'individu etc que pensez-vous du concept c'est un concept allemand qui a été développé par Habermas et repris par Ulrich Beck du Fairfassungspatriotismus donc du patriotisme constitutionnel donc c'est un patriotisme qui ne serait plus basé sur des éléments chauds comme l'appartenance à une culture à une histoire à des valeurs mais un patriotisme basé sur un sentiment d'appartenance à la démocratie à des droits donc qui est des éléments plus froids et moins chauds et sentimentaux qu'un patriotisme traditionnel pourrait être donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ce concept de ce patriotisme constitutionnel qui serait une solution assez théorique mais comme vous dites voilà dans le principe ça me va très bien mais en pratique je ne vois pas bien comment ça peut marcher parce que si non mais ça dégage quelque chose de très important mais je crois que c'est très inadéquat très simplement s'il y a patriotisme constitutionnel il n'y a aucune raison à ce qu'il existe des pays séparés parce qu'en gros en Europe ils ont ça c'est dans le cadre en fait d'une réflexion sur l'intégration européenne aussi c'est dans le cadre aussi d'une association d'états par exemple des états européens qui auraient la même vision politique au niveau des principes constitutionnels qui serait mais moi si vous voulez je crois que ça se heurte à quelque chose de très important qui est la caractéristique remarquable d'ailleurs de la pensée de Habermas en général et dont l'histoire de l'Allemagne me paraît assez largement rendre compte parce qu'il n'est pas le seul dans son genre c'est l'oubli total de l'histoire et moi je pense que l'expérience démocratique ça consiste pour une part essentielle dans la possibilité d'inventer une nouvelle histoire à partir d'une histoire qu'on n'a pas choisie qui est celle que le passé nous a léguée ce pourquoi le cadre des nations qu'on peut définir très simplement comme des communautés d'expérience historique des communautés d'expérience ça ne veut pas dire des communautés de conviction chacun peut interpréter d'une manière extrêmement différente l'héritage mais on est d'accord sur un héritage qu'on a reçu et sur le sens qu'on peut lui donner et qu'on peut lui donner pas dans n'importe quelle direction en direction de l'avenir le passé n'est là que comme un socle sur lequel nous sommes bien obligés de nous appuyer parce qu'il nous contraint fortement les gens qui ont construit la Belgique ont construit les problèmes de la Belgique avec comme 1830 chaque pays à sa façon je ne vois pas moi je veux bien là où ça rejoint quelque chose de très brûlant si vous voulez je sais bien que c'est absolument pas la pensée d'Abermas personnellement mais je vois bien en Allemagne des gens qui sont tout prêts à interpréter sa pensée d'une manière qui ne me plaît pas beaucoup c'est que ce qui compte c'est le patriotisme constitutionnel d'aujourd'hui le passé de l'Allemagne on n'en a rien à faire c'est pas le nôtre et bien si précisément la condition politique c'est d'hériter d'un passé qu'on n'a pas choisi on n'y est pour rien on n'en est pas coupable mais bel et bien on doit s'expliquer avec lui pour inventer autre chose et je pense que cette dimension là est capitale et la manière d'inscrire la démocratie dans des cadres d'expérience particuliers vous savez en Europe un des problèmes c'est qu'il y a autant de manières de comprendre la démocratie que de pays quand on essaye de les mettre ensemble on a quelquefois bien du mal et chaque pays ayant en plus la petite tendance mais ça c'est du chauvinisme vulgaire à penser que sa manière de comprendre la démocratie c'est la bonne et que les autres gagneraient franchement à s'en inspirer ils n'y sont pas prêts malheureusement les français pensent que la république c'est ce qu'il y a de mieux c'est insurpassable mais les anglais pas du tout et les allemands non plus ils comprennent d'une toute autre façon les italiens encore autrement les belges certainement d'une façon bien plus spécifique est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec tout ça moi je pense que c'est plutôt ça si vous voulez la démocratie cosmopolitique c'est pas la même constitution pour tout le monde c'est des expériences différenciées de par l'histoire il n'y a aucune magie là-dedans c'est des parcours particuliers qui ont fait ça qui prennent un sens les unes par rapport aux autres ça me paraît beaucoup plus riche comme manière d'envisager le problème que ce patriotisme constitutionnel très sympathique mais complètement abstrait on va prendre une dernière question là-en-haut merci bonsoir vous parlez de l'Italie fasciste pour parler de l'Italie actuelle et de la crise de la démocratie donc actuelle en Italie où on voit une personification du rôle du président la cour constitutionnelle qui prend de plus en plus de pouvoir enfin tout un tas de choses une démocratie participative aussi qui joue un plus grand rôle ce qui se passe en Italie où on est passé donc on pourrait dire au 19ème d'une démocratie parlementaire au 20ème démocratie de parti et aujourd'hui donc 20ème démocratie du public est-ce que ce qui se passe en Italie avec cette crise est-ce que c'est quelque chose spécifique à l'Italie ou est-ce que c'est ce serait comme un signe avant-coureur de ce qui pourrait se passer dans d'autres pays on voit déjà certains éléments en France est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se répandre ou est-ce que c'est vraiment spécifique à l'Italie à son histoire et son passé il y a des facteurs je ne suis pas spécialiste de la question je ne prétends pas porter le dernier mot dessus mais elle m'intéresse et j'essaye de lire des bons auteurs italiens qui ne sont pas nombreux d'ailleurs c'est un pays qui a un énorme problème d'introspection je peux dire politique c'est l'avis de tous les gens qui connaissent bien ce pays ce qui n'est pas mon corps je le connais un petit peu mais pas suffisamment pour en avoir mais je crois qu'il y a à la fois des éléments communs partout l'élément commun c'est évidemment la place omniprésente que la communication prend dans le processus politique ça c'est général il n'y a pas de pays européen qui échappe à ça vous remarquerez d'ailleurs c'est particulièrement flagrant en Angleterre aux dernières élections comme me le faisait remarquer une amie anglaise tous les hommes politiques tous les leaders de partis politiques ont maintenant la tête de présentateurs de télévision ben voilà ça c'est un élément structurant commun nous c'est pas le cas en France vous voyez c'est comme quoi c'est tout mais bon ça on retrouve ça partout par ailleurs c'est très complexe parce que comme vous le disiez la cour constitutionnelle qui invalide l'immunité pénale du chef de l'exécutif ça va pas dans le même sens il y a encore une magistrature en Italie très efficace il y a des mouvements je crois que l'élément de spécificité italienne est très fort et s'explique déjà par un premier phénomène unique les deux forces qui ont structuré la vie politique en Italie depuis 1945 le parti communiste et la démocratie chrétienne se sont effondré personne n'a connu un phénomène équivalent en Europe en Europe de l'Ouest je parle bien entendu on est là devant quelque chose d'absolument singulier et comprendre exactement comment ça s'est passé c'est pas du tout évident les causes immédiates sont claires la démocratie chrétienne gangrénée par la corruption mais il y a des tas de partis qui ont survécu à la corruption ça manque pas il faut autre chose pour expliquer un collapsus de cette ampleur on prend les plus corrompus on les met de côté on en prend des moins corrompus et puis tout va bien non effondrement pur et disparition pur et simple et le parti communiste italien ce qu'il est devenu c'est ahurissant ça ne s'est passé nulle part ailleurs il y a bien une situation politique très particulière à l'Italie il se trouve que c'est les deux partis issus de la résistance et de la reconstruction de la république au lendemain de la guerre mondiale et du fascisme évidemment que le choc et la dépression politique devant un écroulement de ce genre est énorme je pense que c'est un premier élément d'explication de la spécificité italienne mais à part ça d'autres comment dire d'autres phénomènes qui interviennent je parlais de la télévision ça va avec l'apparition de 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 couches sociales tout à fait inattendues qu'on ne connaissait pas c'est à dire des gens si je puis dire il y a une expression italienne qui le dit mieux mais je ne vais pas vous l'infliger parce que je n'ai pas le niveau linguistique pour ça c'est en gros analphabète et fier de l'être il y a des nouveaux comportements et ce genre de nouveau riche en France c'est le sarkozisme typiquement le nouveau riche analphabète et fier de l'être c'est le sarkozisme c'est une sociologie complètement différente de celle à laquelle on est habitué en politique les politologues eux-mêmes ne savent pas appréhender ces phénomènes et des phénomènes de ce genre il en existe un peu partout on est devant une mais le fait c'est en Italie que ça a pris une expression paroxystique que ça n'a nulle part ailleurs parce que le 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 et une forme très étrange parce que je ne sais pas si vous le savez mais c'est un vote qu'on n'avoue pas le vote il y a des électeurs déclarés de Berlusconi mais on fait des sondages sortis des urnes dans des petites villes personne n'a voté Berlusconi et tous enfin la grande majorité a voté Berlusconi on ne l'avoue pas mais on le fait vous avez des comportements qui sont complètement déconcertants au regard des habitudes politiques qu'on connait assez bien il y a beaucoup d'études depuis longtemps maintenant et ça c'est pas des phénomènes ça c'est des phénomènes qu'on peut dans une certaine mesure je pense en France l'équivalent possible en partie de ça ça peut être Marine Le Pen c'est pas du tout les mêmes autres Berlusconi mais ça peut renvoyer un phénomène du même genre c'est à dire un vote qu'on n'avoue pas mais qu'on pratique par exemple là nous sommes devant des choses très difficiles à déchiffrer mais qui prouvent que nos sociétés sont dans une grande agitation et effervescence dont on n'a pas fini de recueillir de mauvaises surprises ça là dessus je n'ai malheureusement pas de doute que je n'ai pas fini de mauvaises surprises que je n'ai pas fini de mauvaises surprises